Pour le septième apéro conférence de ce deuxième cycle consacré au pouvoir du langage. Alors ce soir on s'intéresse au storytelling, le storytelling dans les médias d'information. Même si l'usage de ce mot est relativement récent en langue française, les idées qui le recouvrent n'ont pourtant rien de nouveau. Le storytelling renvoie simplement à la structure narrative des récits. Ce qui est plus récent mais qui ne date pas d'hier non plus, c'est l'utilisation délibérée de cette structure narrative comme méthode de communication pour promouvoir un produit commercial ou un projet politique dans des campagnes publicitaires ou des campagnes électorales. Cette méthode du storytelling se retrouve notamment dans les médias d'information et peut influencer notre appréciation des faits ou des personnages publics. Alors décryptage des mécanismes à l'oeuvre ce soir avec notre invité Mark Litz. En tout cas il a commencé à l'UCL avec une licence en philologie romane et puis l'obtention de la création par la suite. Mark Litz a été pendant environ 15 ans professeur dans l'enseignement secondaire. En 1979, Mark Litz a aussi obtenu le diplôme de journaliste de l'Institut des journalistes de Bruxelles. En 1988, alors qu'il enseigne encore le français à l'école et qu'il est déjà assistant à l'UCL, il devient docteur en philosophie et lettres pour une thèse consacrée au roman policier. Simultanément, Mark Litz a dirigé pendant plus de 20 ans l'ORM, Observatoire du récit médiatique, devenu depuis quelques années Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme. C'est un centre de recherche de l'UCL qui développe une expertise particulière, notamment en matière d'analyse sociologique et économique des médias d'information, des technologies et des métiers de l'information. Dès 2006, Mark Litz était également, je peux t'appeler Mark en fait, parce que Mark Litz on dirait, c'est un visa, Mark Litz. Mark, mon cher Mark, a également été responsable de la mise en place de l'ICL, l'Institut Langage et Communication, qui réunit des chercheurs spécialisés dans l'étude des formes langagières et des pratiques communicationnelles les plus diverses. Ses activités se déploient aussi à l'international, Mark est par exemple membre de comités de lecture de revues québécoises, algériennes, chiliennes, françaises, en rapport avec ses domaines de prédilection bien sûr. Il est en outre membre de groupes de recherche à Montréal et à Tunis, et un expert apprécié en France, mais aussi à Genève et à Ouagadougou, pour l'évaluation internationale des programmes en communication et médias. Il a été membre du comité de rédaction, ou rédacteur en chef de plusieurs revues, telles que Textile, Recherche en communication, Médiatique. Et jusqu'à aujourd'hui, il contribue toujours avec la revue Hermès et la revue Belphégor. Alors il est intéressant de relever que la revue Hermès, par exemple, est une revue française spécialisée en sciences de l'information et de la communication, qui aborde des sujets aussi divers que la communication politique, le cinéma et la télévision, les jeux vidéo, l'information scientifique, la cohabitation multiculturelle, la traduction, ou encore les enjeux du numérique. Il a écrit aussi, seul ou à deux, 11 livres, en un coordonné presque autant, et alors quelques titres en guise d'illustration, communication politique et lobbying, l'affaire Dutroux, la création d'un monstre médiatique, politique, spectacle et télévision, peuple, populaire, populisme, le fait divers, la peur, la mort et les médias, et du récit au récit médiatique. Le récit, justement. La story, un outil puissant de transmission d'informations, de sentiments, de valeurs, un outil devenu un enjeu essentiel de la communication, dont Marc va nous entretenir pendant une heure environ, suite à quoi je vous céderai la parole pour un débat. Voilà. Sur la question de la story-thénie. Merci. Merci pour cette introduction qui, à la fois, me fait plaisir, mais m'inquiète un petit peu, parce que, d'abord, je me dis qu'il est temps que j'arrête, parce que je trouve que ça fait déjà une longue histoire, et d'autre part, qu'il faut absolument que j'arrête aussi de mettre des choses sur Internet, ou que d'autres mettent des choses sur moi, sur Internet, parce que, finalement, on sait toutes nos vies, partout, et c'est un autre débat, ça, de la question de la circulation des récits et de ce que ça dit de nous, indépendamment de ce qu'on a bien voulu communiquer. Mais, voilà, ce sera pour l'an prochain, parce que, tout à l'heure, avant qu'on ne commence, on parlait déjà des sujets qu'on pourrait développer l'an prochain, il y a déjà matière. Bien, mais je suis très heureux d'être ici, à la Maison de la Francité, parce que c'est vrai que je l'ai côtoyé, mais il y a quelques années, dans d'autres fonctions, et je suis très heureux d'y revenir, d'autant plus que c'est vrai que le cadre a été restauré, et je n'ai pas encore vu, dans son nouvel écran, ce n'est pas un nouvel écran, c'est un écran qui a été remis à neuf, et c'est vraiment assez superbe. Pour parler de sujets, vous avez entendu, qui me tiennent à cœur, parce qu'on a travaillé autour du récit, alors, storytelling, je sais bien que c'est un terme anglais, mais finalement, qui a été popularisé, entre autres, il y a des années, j'y reviendrai par Christian Salmon, parce qu'il avait été prendre ce mot aux Etats-Unis, et il a écrit un bouquin en français, mais qu'il a intitulé le storytelling, parce qu'il ne trouvait pas vraiment de terme pour définir de manière aussi ramassée ce qu'il entendait par cela, et donc le terme storytelling, entre autres, grâce à lui, s'est popularisé sous cette forme-là, dans le domaine francophone, et donc on va le prendre, en espérant que ça ne fasse plus tomber d'autres pans de murs de la Maison de la Francité, et je vais essayer de travailler cela en trois temps, si vous voulez bien, parce que dans storytelling, il y a story et story renvoi, en tout cas pour partie, il y a récits ou à histoires, on pourrait discuter, on ne va pas entrer dans les détails, donc quand même recadrer les choses, au départ, des notions de récits, et l'importance des récits dans notre société, ce sera une première mise en place, pour arriver justement à un deuxième aspect, qui est le développement du storytelling aujourd'hui, et en montrer à la fois les facettes négatives, c'est ce que fait surtout Christian Salmon, mais aussi, en tout cas de mon point de vue, les éléments positifs, parce que je crois qu'il ne faut pas nécessairement condamner d'emblée le storytelling, qu'il faut prendre ça de manière plus, justement dans le contexte plus large, et c'est pour ça que je vais parler du récit au départ, parce que je crois que le récit a un rôle a joué dans la construction de nos identités et individuelles et collectives, et enfin, je vais terminer, parce que comme le storytelling est souvent connoté négativement, par une série de réflexions sur ce qui me semble une des avancées majeures du storytelling, en tout cas en journalisme, c'est ce qu'on appelle le journalisme narratif, et là je trouve qu'il y a vraiment des développements passionnants, en France d'abord, et en Belgique aussi. On voit que, effectivement, c'est une thématique intéressante, à la fois pour comprendre ce qui se passe dans les médias, aussi dans la politique, j'en parlerai un petit peu, et aussi dans la communication d'entreprise, dans le marketing, dans tout ça, parce que c'est un bon outil commercial actuellement, et il y a beaucoup de formations qui se font encore aujourd'hui là-dedans, et donc on peut prendre ça en compte. Mais je vais moins peut-être me situer dans cette veine-là que dans une veine un peu plus ancienne, puisque pendant de longues années, j'ai donné un cours à mes étudiants, dont l'intitulé était Récits et Société, donc je crois qu'on est un peu au cœur du problème ici, et j'avais déjà, quand j'ai commencé le cours, j'avais trouvé par hasard une publicité, mais on peut la faire tourner dans le vif, l'express, qui existe toujours, et on pouvait la regarder, parce que la publicité m'intéressait, parce que c'est une publicité pour Folio, une collection de poches que vous connaissez, et la photo, vous allez la voir, c'est une photo dans une lingerie avec des lages automatiques, donc dans l'endroit le plus banal, le plus quotidien, et on voit qu'il y a un livre sur la table avec un crayon, quelqu'un profite du fait qu'il a une heure, une heure et demie à passer, pour ne pas bêtement regarder tourner le tambour à machine, ce qui n'est peut-être pas le plus passionnant, mais pour lire, pour annoter, et le message en dessous, c'est pour vendre les Folios, c'est partout, tout le temps, mais au-dessus, surtout, c'est que serait une vie sans histoire, et qu'un S est histoire, là vous pouvez le regarder plus près si vous voulez, le faire tourner, et donc, c'est un peu en fait le cadre dans lequel je voudrais me situer aujourd'hui, et ce qui me permettra peut-être de mettre en perspective un petit peu les critiques négatives ou les perceptions négatives que vous avez vous-même peut-être par rapport au storytelling, à savoir que c'est un peu le point de départ de la réflexion d'une équipe de recherche qu'on a fondée avec Gabriel Ringlet et moi il y a maintenant un peu plus de 25 ans à Louvain qui s'appelait donc l'Observatoire de récits médiatiques qui avait le mot récit au cœur avec cette idée très simple que finalement puisqu'on travaille je suis professeur dans l'école de journalisme et que donc les journalistes les médias c'est pas tout à fait la même chose on pourrait en discuter dans les médias il n'y a pas que de l'information mais que dans les médias et même dans les médias d'information effectivement la base finalement le matériau sur lequel s'appuient beaucoup de journalistes pour nous transmettre l'information c'est un matériau narratif que quand on dit les journalistes racontent des histoires on peut le prendre dans les deux sens évidemment mais je vais le prendre dans le sens le plus positif c'est vrai que ils nous racontent des histoires et que c'est important qu'ils nous racontent des histoires parce que c'est au départ de ces histoires qu'on va construire notre représentation du monde et que finalement il y a là une filiation on pourrait dire entre ce qui est la presse la plus contemporaine il y a quand on travaillait il y a 25 ans internet n'existait pas il ne faut pas l'oublier on travaille encore sur la presse écrite la radio la télévision dans ce qu'ils avaient dans notre débat et donc effectivement il y a quelque chose là dans les médias qui est de l'ordre narratif et qui renvoie finalement à quelque chose de très ancien qui est le fait que toute société humaine et c'est peut-être le propre de la société humaine on sait bien que ce qui fait la spécificité de la société humaine des hommes c'est l'utilisation du langage et que dès qu'il y a langage dès qu'il y a des groupes humains ces groupes humains racontent des histoires très vite on sort d'un langage qui sert uniquement à des éléments de type fonctionnel voilà il y a une literature là-bas attention il y a ceux-ci qui arrivent à se protéger à se défendre ou à se communiquer pour des actions quotidiennes mais que ce langage permet de symboliser de construire des univers de référence et que toute société humaine je ne connais pas de société qui échappe à cela se construit sur des grands récits fondateurs alors ça peut être les on ne va pas discuter de savoir ce qui est sacré religieux spirituel autre mais dans toute société dans tout groupe humain il y a des grands textes fondateurs que ce soit la bible le coran ou plus anciens les mythes ancestraux et dont on sait qu'ils ont souvent des grands schémas un peu identiques dans beaucoup de grandes mythologies en Inde en Egypte partout en Asie en Europe en Afrique etc il y a là ces premiers grands récits qui servent à expliquer ce que c'est que le monde c'est ça un mythe un mythe c'est bien sûr raconter une histoire qui a une dimension de distraction il ne faut pas le nier c'est important que ces dimensions-là mais qui sert aussi à expliquer ce que sont les grandes questions fondamentales est-ce qu'il y a quelque chose après la vie qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'autre côté ou de la rivière mais de l'autre côté de la vie aussi est-ce que je peux épouser quelqu'un qui est proche de moi et c'est toute la question de l'inceste est-ce que je peux etc c'est ça que les mythes racontent ils nous donnent des règles à vivre ils nous disent comment on doit se comporter dans le monde et ils nous expliquent aussi le monde dans lequel on est c'est les grandes questions effectivement eschatologiques de l'origine qui sont là derrière et on voit qu'il y a un fil conducteur c'est ce qu'on peut essayer de montrer je trouve qu'il y a des choses passionnantes qui ont été faites sur les mythes grecs et la notion de récits de par Jean-Pierre Vernon et d'autres sur les mythes grecs c'est assez extraordinaire et puis ça va se retrouver quand on sort de récits fondateurs qui fondent aussi des croyances on va pas entrer dans ce débat là non plus mais qu'on va les désacraliser si je puis dire on va aller vers les contes vers les légendes qui sont parfois des récits qui servent à expliquer des choses plus locales mais qu'en tout cas notre première source de connaissance du monde c'est souvent qui apparaît à la télévision en presse écrite en radio en TV et que donc il y a une dimension narrative dans les médias qui à la fois nous apprend ce qui se passe dans le monde nous explique ce qui se passe dans le monde et nous permet aussi de nous situer par rapport à cela nous donne des éléments qui nous permettent de construire notre représentation dans l'on se faire des éléments qui nous sont présentés et donc ça c'est un peu la logique dans laquelle on veut s'inscrire c'est une logique et je ne vais pas entrer dans des longues explications techniques sauf que c'est qu'un récit si ça intéresse on pourra y revenir mais je ne pense pas que c'est ça qui est primordial ce soir donc cette histoire qu'on a voulu construire au début des années 90 il y a près de 30 ans maintenant autour de l'analyse du récit médiatique et on a construit cette idée de récit médiatique qui n'existait pas vraiment à l'époque mais pour laquelle on a un peu dû se battre elle n'est pas arrivée par hasard elle est arrivée parce que déjà la notion de récit c'est une notion qui commençait à émerger depuis les années 60 et donc il y a eu dans les années 60 en France entre autres un courant structuraliste important qui s'est inspiré pour une bonne part des travaux de la linguistique de la linguistique qui avait été développée par Ferdinand Saussure le Suisse au début du XXe siècle et puis ça a doucement essaimé si je puis dire et les structuralistes ont repris un peu ce modèle linguistique et l'ont appliqué à toute une série de situations puisque ça a été repris aussi bien par des sociologues anthropologues comme Lévi-Strauss par des psychanalystes comme Lacan et par d'autres et donc ce qu'on a appelé le mouvement linguistique a été un peu central et entre autres a permis aussi à des structuralistes de prendre en compte la notion de récit et d'essayer de définir avec une logique structurale à l'époque en années 60 ce qu'était le récit quelqu'un d'homme Roland Barthes par exemple j'imagine que c'est un nom qui vit encore quelque chose a à ce moment-là fait des recherches sur ces questions-là il y a des ouvrages fondateurs sur l'analyse structurelle de récit et donc à partir des années 60 on travaille sur la question du récit on travaille dans une logique qui était très structurale à l'époque c'est-à-dire on travaille sur des espèces d'ensemble clos c'est une vision linguistique assez fermée assez étroite finalement qui ont un début un milieu une fin et puis qui s'arrêtent à cela où toute la structure s'explique par une organisation interne où on ne prend pas du tout en compte tout ce que sont les aspects de réception qu'est-ce qu'un récit fait à son lecteur par exemple où on travaille sur des objets qui sont finalement d'abord décontextualisés un peu atemporels aussi et dont on ne prend pas en compte le fait que dans tout récit il y a une histoire qui se déroule et donc il y a une temporalité qu'il faut prendre en compte mais en tout cas on sort de modèles qui étaient souvent quand on prend l'analyse des textes littéraires qui étaient très impressionnistes jusqu'à ce moment-là on faisait un peu du commentaire de texte et on commence à construire des outils d'analyse du récit c'est ça qui est intéressant avec toutes les limites que ça peut avoir et on ne va pas discuter de ça non plus maintenant mais ça a été un moment déterminant c'est là la première fois qu'on travaille sur c'est quoi un récit avec des règles un peu presque grammaticales comme on l'a fait pour l'analyse de la langue à ce moment-là aussi avec la mise en place d'une linguistique très structurale aussi qui a beaucoup influencé l'enseignement du français parce que j'étais prof de français peu de temps après et donc vous avez peut-être fait des analyses en arborescence comme ça je ne sais pas si vous avez encore fait ça quand vous étiez jeunes mais c'était ce modèle structural qui était dominant et donc moment important mais ce qui nous a intéressé très vite c'est qu'au moment où nous commençons à travailler il y a un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur qui a sorti à ce moment-là un ouvrage assez fondateur pour nous qui s'appelait Temps et Récits c'est trois volumes un peu indigestes je ne vais pas vous débringer je vais lire mais ça fait 1500 pages Ricoeur n'est pas quelqu'un qui est toujours enfin qui est un philosophe assez ardu il y a d'ailleurs eu un jeune assistant qu'on le sait peut-être qui s'appelle Emmanuel Macron qui a travaillé un temps pour lui avant que juste pour les derniers ouvrages de Ricoeur je ferme la parenthèse même si ça permet à Macron de construire tout un récit narratif autour de sa grande carrière universitaire qu'il n'a jamais eu mais je ne vais pas le mettre en cause il était engagé par Ricoeur si je puis dire pour l'aider comme assistant pour travailler à un autre de ses livres ce qui n'empêche pas qu'il ait été engagé parce que c'est un étudiant brillant mais c'est intéressant de voir comment ça s'inscrit dans le storytelling de Macron cette référence à Ricoeur et donc Paul Ricoeur sort ces trois volumes de Temps et Récits et ce qui est intéressant c'est parce que c'est un homme brillant à la fois il est intégré tout ce qui était l'approche structuraliste qu'il comprend parfaitement et donc il reprend ça à son compte en disant j'accepte toutes ces règles et je trouve que c'est fort intéressant mais dit-il il manque un certain nombre de choses et il revient entre autres des questions de temporalité ça peut être un récit je ne m'arrête pas à ça mais il fait une avancée assez importante parce qu'on est à ce moment-là dans les années 80 et dans les années 80 le structuralisme commence à perdre de son aura et on se rend compte que ces modèles structuralistes très figés très décontextualisés n'arrivent pas à rendre compte finalement de ce que sont réellement les récits entre autres si on travaille sur cet aspect-là c'est ce que je disais il y a un instant parce qu'un récit ça n'a pas de fin en soi vous écrivez un unifique récit chez vous vous le mettez au tiroir et parce que vous êtes pudique modeste ou que vous possiblement un éditeur n'a pas accepté de le prendre il n'existe pas pour vous oui et pour vous il est sûrement important mais il n'a pas d'existence sociale et donc ce que dit Ricoeur effectivement c'est qu'un récit ne prend tout son sens qu'à partir du moment où il a un impact on va dire sur les personnes qui le lisent sans entrer dans des considérations techniques mais Ricoeur parle de trois moments ce qu'il appelle les trois mimesis il renvoie un terme d'Aristote sur ce qu'on appelle le récit comme l'imitation du réel on ne va pas non plus discuter de cela mais en un mot si on prend les trois moments Ricoeur dit un premier temps dans la construction du récit c'est simplement les événements qui sont là un récit c'est jamais l'événement lui-même je vais prendre un exemple simple je viens ici en voiture par exemple j'assiste à un accrochage au coin de la rue il y a un événement dont je suis témoin j'ai une voiture j'ai encore une autre puis on peut discuter s'il y a cinq témoins c'est lui qui a la priorité il n'a pas respecté le stop etc. ça c'est pas un récit c'est l'événement tel qu'il s'est passé donc c'est le premier niveau même si je prends un élément très simple de ce que Ricoeur appelle la première mimesis c'est une suite d'événements mais une suite d'événements ça ne suffit pas pour faire un récit c'est des séquences qui s'enchaînent mais ce n'est pas suffisant et il faut qu'on passe à un deuxième stade c'est ce qu'il appelait la préfiguration dans son dans son dans sa terminologie il y a un stade dit-il de configuration il faut organiser ces événements c'est là qu'on arrive dans le récit au deuxième niveau qui est le niveau du récit qui est produit si je prends un livre là ben voilà j'ai le récit c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est saisi de ces événements réels ou fictionnels d'ailleurs d'accord et qui va les mettre en forme les construire les organiser il va faire à la fois des enchaînements logiques ou ne pas respecter la chronologie mais il va aussi montrer qu'il y a des causalités qu'il y a des éléments qui s'enchaînent parce qu'il y a une raison pour qu'ils s'enchaînent qu'il y a des causes et des conséquences et troisième temps dit-il ce qu'il appelle la reconfiguration peu importe la troisième mimesis c'est le temps justement de l'appropriation de ce récit par le lecteur et à ce moment-là dit-il ce qu'il appelle la boucle mymétique que le récit entre pleinement en action ou est vraiment effectif parce qu'à ce moment-là effectivement je me réapproprie moi lecteur le récit que je lis dans un roman d'accord qui est la relation d'un événement et à partir de là je peux ce récit me permettre de donner du sens à l'événement grâce à la construction qui a été faite et va me permettre pour moi de construire ma présentation du monde et je crois que c'est ça que Ricœur essaie de montrer et donc on voit comment effectivement le récit essentiel pour nous est constitutif certains anthropologues vont très loin en disant que le récit est justement anthropologiquement ce qui constitue les êtres humains pas tellement le langage mais le récit ce qui est autre chose et que donc la fonction narrative disent certains est consubstantielle à l'homme je crois je suis assez d'accord de pouvoir partager cela mais évidemment et alors j'avance pour arriver vers mes médias parce qu'il faudra quand même que je parle de storytelling à un moment donné avant que l'heure soit passée et donc ce qui est intéressant évidemment c'est que aujourd'hui ces récits passent de plus en plus par des des nouvelles formes de médiation à savoir qu'il y a là des récits papiers c'est ce que je vous ai amené puisque je n'ai pas d'écran d'ordinateur pour vous montrer des images mais qu'il y a des récits qui aujourd'hui à cause des évolutions des médias sont en train de se transformer si je prends la définition classique d'un récit c'est un objet qui est un début au milieu et une fin dans un espace relativement clos je prends mes livres là je ne vais pas discuter de savoir si le titre fait partie du récit ou pas est-ce que la première page la quatrième font partie de l'histoire ça c'est des débats de chercheurs mais passionnants en tout cas j'ai tout l'objet quand je prends Laetitia Diablanca j'ai tout l'objet récit sur lequel je veux que je veux lire que je vais travailler si je prends ce que sont les récits dans les médias contemporains on sait bien qu'il y a essentiellement deux ou trois trois éléments importants qui vont jouer et qui vont transformer radicalement l'organisation des récits la communication des récits premier élément c'est le fait qu'on a nos médias qui sont dans une logique d'immédiateté c'est plus des médias c'est des immédiats on pourrait dire à savoir que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a quelques instants de Ricoeur je veux d'abord observer ce qui se passe collecter l'information puis je dois la traiter l'organiser et puis quelqu'un doit le lire ça prend un peu de temps si je prends un journal classique de la presse d'il y a 20 ans le journaliste il va au parlement il va sur le lieu de l'accident il va à une conférence de presse temps 1 il rentre à sa rédaction temps 2 il téléphone encore à 2-3 personnes pour compléter son information et puis temps 3 il écrit son article d'accord et puis temps 4 vous le lisez le lendemain matin aujourd'hui il se passe quelque chose vous n'attendez pas votre journal de demain matin pour savoir ce qui s'est passé ce soir vous l'avez déjà vu parce que vous avez des alertes sur votre smartphone etc etc et que le journaliste lui-même d'ailleurs même s'il peaufine son article pour ce qui va être imprimé cette nuit ou ce soir il a déjà mis en ligne une partie de ces informations où il a tweeté de plus en plus c'est ce qu'ils font pour vous appâter pour vous ramener vers le site du journal et donc on est dans quelque chose qui est immédiat et donc on pourrait se demander si c'est immédiat est-ce que j'ai encore le temps nécessaire pour construire pour que ça donne du sens ce que je dis c'est ce que j'appellerais l'effet Fabrice Delongo si vous vous souvenez de la chartreuse de Parme Fabrice Delongo à un moment donné il se trouve au milieu d'une bataille à laquelle il assiste il ne comprend rien de ce qui se passe il y a des gens qui ouvrent dans tous les sens il y a des gens qui meurent il y a des gens qui tombent en fait il est en plein au milieu de la bataille de Waterloo mais il ne le sait pas et donc il ne comprend rien à ce qui arrive parce qu'il n'a pas eu le recul nécessaire pour rentrer chez lui pour dire qu'est-ce qui est arrivé je vais me renseigner etc. donc il essaye de raconter ce qui lui arrive mais il ne raconte pas la bataille de Waterloo d'accord et donc c'est un peu le problème des journalistes aujourd'hui et notre consommation qui fait qu'on est dans des récits de plus en plus immédiats à savoir que quand vous collectez de l'information vous n'êtes plus nécessairement dans un seul site d'information vous allez sur plusieurs sites vous avez plusieurs sources etc. et en plus de cela il est ce qu'on appelle aussi polyphonique c'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule personne qui vous fournit l'information c'est que vous réagissez ce qui est très bien c'est des formes d'interactivité mais qu'en tout cas ça démultiplie tous ceux qui produisent un récit qui est maintenant non plus le fait d'un auteur mais d'une multiplicité d'auteurs qui échangent des points de vue ce qui est intéressant mais ce qui pose des problèmes je n'insiste pas trop là-dessus donc ça c'est un premier aspect c'est que le support évolue tellement que le récit lui-même est en train de se transformer et enfin un dernier élément et on arrive vers mon storytelling c'est cette idée que et je reprends le terme d'un ouvrage de Louis Marin mais qui date des années 70 je ne sais plus quand il avait publié ça dont le titre était assez passionnant parce que déjà c'était tout un programme c'était le récit est un piège parce qu'effectivement quand on vous raconte quand on vous racontait quand on était petit le petit chaperon rouge c'est quand même un récit extrêmement important dans la mesure où à la fois bien sûr ça permet on peut se demander toujours comment est-ce qu'on arrive à endormir des enfants avec des histoires aussi atroces mais ça c'est une autre question mais qui est quand même intéressante à soulever parce qu'il s'endorme quand même parce que je rappelle que dans le petit chaperon rouge en tout cas de Perrault on n'ouvre pas le ventre du loup il n'y a pas de chasseur qui arrive le chaperon rouge il est bien mangé et il ne ressort pas du ventre du loup d'accord mais on sait bien donc c'est une histoire mais qui sert aussi à mettre en garde les jeunes filles contre les méchants etc je pourrais vous montrer des tas d'images le temps où je travaillais sur l'affaire du trou on reprenait la métaphore du petit chaperon rouge méfiez-vous si vous lisez la morale je ne l'ai pas ici je crois que j'aurais dû l'apprendre du petit chaperon rouge c'est bien ça jeunes filles méfiez-vous il y a des gens qui sont plus méchants que vous ne pensez ne croyez pas leur charmant sourire parce qu'il risque de vous arriver des choses d'accord puis il y en a d'autres qui expliquent que c'est aussi le passage de la jeune fille à l'âge adulte et autres etc etc qui est un tas d'explications psychanalytiques et autres autour de cela mais donc c'est vrai qu'il y a des histoires qui nous est données qui étaient extrêmement importantes et quand vous étiez petit j'espère qu'on vous a raconté des histoires et que vous a souvent raconté dix fois vingt fois la même histoire pourquoi ? parce qu'il n'y a rien de plus agréable que d'entendre des histoires de se raconter des histoires et donc il y a un côté de séduction c'est comme ça qu'on va arriver au storytelling bientôt à savoir que le récit et on en a des premiers persuadés on n'est pas naïf dans notre équipe de recherche c'est bien sûr quelque chose qui est extrêmement important qui est aussi extrêmement efficace parce que justement le propre du récit c'est qu'à la fois ça permet de construire des événements et que ça construit ces événements en mettant en scène des personnages d'un élément dont je n'ai pas parlé et qu'il n'y a pas de récit sans personnage alors ça peut être un animal ça peut être anthropomorphe et autres mais pour qu'il y ait une histoire il faut qu'il y ait des personnages qui l'apportent ce qui va permettre toutes les possibilités d'identification de projection et autres et donc ça c'est essentiel et donc on va s'attacher à ces personnages d'autant plus que si le romancier ou le conteur est bon on va créer un peu d'intrigue un peu de suspense etc. et donc un récit par définition à différence de quelque chose qui est plus par exemple de l'argumentation le récit c'est un type de discours pour les linguistes à côté d'autres types de discours l'argumentation c'est un autre type de discours le descriptif c'est un type de discours l'explicatif et autres l'argumentatif va plutôt jouer sur la raison même si on sait que dans l'argumentatif il y a aussi des aspects émotionnels qui peuvent jouer mais donc c'est plutôt le rationnel le récit il jouait plutôt sur de l'émotionnel et c'est un peu sa fonction c'est de générer de l'émotion à la fois peut-être pour attirer votre attention aussi pour que vous soyez attentif à ce qui se passe mais aussi peut-être pour vous accrocher pour vous séduire et donc on sait bien que le succès du récit aujourd'hui il y a plus de récits que jamais aujourd'hui quand je dis plus que jamais il faut être prudent il faut toujours travailler sur la longue durée parce que c'est vrai que le cinéma a généré beaucoup de récits par exemple mais le cinéma il a fait continuer ce qui était avant les pratiques de lanterne magique qui existaient déjà dans les campagnes et donc dans ce qu'on appelle les sociétés contemporaines en tout cas depuis 1850 c'est vrai que les médias dominants je pense à la presse écrite entre autres qu'est-ce qui va faire le succès de la presse à partir de 1836 quand Girardin lance le journal qui s'appelle la presse il va fonder le succès de son journal alors qu'avant les journaux étaient plutôt effectivement des journaux d'opinion politique c'est du débat il va lancer un journal plus populaire qui a déjà un plus large public il va utiliser pour ça et ça a son souci développé à partir de 1880 sur des histoires et donc on va mettre dans ces journaux beaucoup de faits divers déjà beaucoup de chroniques judiciaires d'accord il y avait le feuilleton par exemple tous les jours qui paraissait il y avait même plusieurs feuilletons par jour dans le journal et donc ce qui a fait le succès de la presse à partir de 1880 c'est justement les récits les histoires qu'on va raconter c'est pas les débats politiques et c'est ça qui va dominer très vite dans la presse qui va être repris dans la télévision quand vous regardez 24 heures de programme de télévision il y a un peu d'informations il y a beaucoup de narratifs les séries les films et même des téléréalités et autres c'est narrativisé d'accord si vous avez regardé tous devant et hier soir j'imagine c'est construit on construit des personnages en opposition en tension il y a tout un scénario qui est derrière c'est pas spontané d'accord donc c'est narrativisé et donc c'est clair que le récit génère de l'émotion et que donc la tendance lourde par exemple quand on voit qu'un journal est en difficulté qu'il veut développer c'est de dire on va davantage jouer peut-être sur de l'émotion pour essayer de faire remonter les ventes je prends un exemple simple on a beaucoup de travail sur les jeux de téléviser dans notre équipe quand RTL arrive il y a 30 ans pour faire un téléviser en Belgique il n'y a qu'un journal télévisé à l'époque c'est celui de l'RTBF qui ne s'appelait pas encore l'RTBF ça s'appelait encore l'RTB à l'époque et qui faisait des sujets du type la politique belge la politique nationale l'économie la société un peu de sport un peu de culture ça c'était le sujet d'accord très institutionnel RTL arrive il se dit pour avoir du succès on va faire autre chose on va jouer la proximité RTL c'est vous et donc qu'est-ce qui va mettre en avant des faits divers des accidents des choses qui vous arrivent à vous et à moi tous les jours et qu'on va présenter autrement quand vous voyez à l'époque pour autant qu'il y a un sujet sur un accident à l'RTB c'était pas fréquent il y a déjà beaucoup de morts vous voyez le bourgmèze de la commune le capitaine des pompiers on ne voyait pas les victimes parce que ça c'était trop on était trop dans l'émotion RTL on voit les victimes on voit les voisins on voit les qui ont vu qui n'ont pas vu etc mais surtout pas d'officiel donc on joue sur la carte de l'émotion ça a marché c'est comme ça qu'RTL a dépassé la RTBF en termes d'audience et qu'a fait la RTBF pour essayer de revenir au niveau de la RTL il y a aussi des sujets de fait divers qui ouvrent le JT et la RTBF parce que ça marche et ça marche parce que c'est des histoires des bonnes histoires et donc évidemment il y a un pas qui peut se faire très vite de l'émotion vers la sensation je ne vais pas développer ça pendant trois heures non plus mais l'émotion d'abord ce n'est pas quelque chose de négatif un événement et la relation d'un événement c'est à la fois donner l'effet mais aussi c'est donner toute la la pâte humaine qu'il y a derrière si je puis dire donc il ne faut pas condamner cela les journalistes américains emploient le terme pour ce type d'événement de fait divers des événements c'est sujet de human interest d'intérêt humain c'est important de montrer ce qu'est la vie des gens de ne pas être que dans des chiffres des pages de type économique et autres et de montrer la réalité à travers peut-être des témoignages mais c'est évident qu'à un moment donné quand on glisse de l'émotion vers la sensation ça veut dire qu'on est en train de penser non plus en termes simplement de valeur de l'information comme telle mais de l'impact que je peux avoir sur un public en faisant une couverture plus ou moins accrocheuse en mettant une titraille extrêmement choc etc la presse people ne fonctionne que comme ça quand vous lisez la presse people c'est affreux parce que tous les drames enfin je n'ai le démo maintenant mais combien de fois qu'il a failli mourir ils ont failli mourir ils vont de drame en drame toutes les semaines c'est épouvantable leur vie parce qu'effectivement on construit quelque chose qui à un moment donné est un récit qui n'est plus connecté qu'une réalité si je puis dire mais qui est chargé de produire de l'émotion en supposant que l'émotion va produire évidemment l'acte d'achat puisque c'est des journaux qui se vendent essentiellement aux numéros et pas par abonnement et que donc là on est bien d'accord que le récit à ce moment là devient un outil qui va servir à produire une espèce de décharge émotionnelle qui va vous amener à acheter le support médiatique qu'on a parlé ou à plutôt choisir cette chaîne de télévision là qu'une autre et donc c'est dans ce cadre là et vous voyez qu'à la fois j'essaye de montrer l'importance du récit mais que je suis conscient d'ici de ses limites que subitement enfin pas subitement le storytelling va émerger comme un thème important et donc c'est l'ouvrage que Christian Salmon j'en dis à un moyen instant a publié il y a 12 ans maintenant qui a un titre déjà assez fort storytelling la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits donc Salmon est un sociologue très connu en France mais on voit bien que le titre et le sous-titre du livre donne quand même un point de vue extrêmement déterminé et plutôt négatif par rapport au storytelling et il va décliner ça parce que l'ouvrage va avoir un succès considérable entre autres dans les analyses par exemple ici voilà il y a beaucoup de caricatrices politiques de Sarkozy à Obama ces histoires qui nous gouvernent on dit bien c'est pas ces politiques qui nous gouvernent c'est ces histoires qui nous gouvernent et il va essayer de montrer mais en étant d'une approche plus sociologique que linguistique ou de la ratologique donc on voit qu'il n'y a pas le même point de vue que moi nécessairement il va essayer de montrer comment finalement ces récits vont essayer de nous influencer et probablement aussi de nous manipuler alors il faudrait être honnête il ne le fait pas trop c'est quand même pas lui qui a inventé cette réflexion sur les récits entre autres les récits de presse qui nous manipulent puisque il y a quelqu'un que j'ai déjà évoqué qui a fait ça avant lui qui était Roland Barthes qui à 60 ans maintenant avait publié un bouquin qui s'appelait Mythologie je ne sais pas si vous dit quelque chose Mythologie c'est un article que Barthes avait écrit dans ce qu'il s'appelait à l'époque L'Observateur qui est devenu L'Observateur où chaque semaine il tenait une chronique où il démontait une publicité ou un événement ou une couverture médiatique en montrant comment derrière ce qui était montré il y a autre chose qui était dit et combien aujourd'hui ce qu'on appelle les spin doctors c'est-à-dire les conseils en communication en politique ont intégré maintenant et ça c'est une vraie question effectivement ces formes de mise en scène de narratif pour essayer de manipuler l'opinion pour l'amener à voter pour le candidat qu'il essaye de soutenir et alors c'est vrai qu'il y a des limites dans le livre de Salmon dans la mesure où on voit très clairement que pour lui tous ces récits sont condamnables dans la mesure où il se dégage de toute forme de rationalité de mise à distance et donc ils sont toujours des récits aliénants qui nous entraînent dans des formes d'aliénation et très souvent d'ailleurs Christian Salmon fait des analogies avec toutes les analyses qui ont été faites sur la propagande et pour lui c'est des formes de propagande qu'il y a dans ces récits et c'est intéressant de voir comment il travaillait ça sur Fox News déjà à l'époque il y a dix ans maintenant on pourrait travailler sur les fake news parce que c'est un autre thème à la mode mais donc il y a peut-être chez lui effectivement parce qu'il y a une vision sociologique extrêmement marquée cette idée que ces récits servent finalement à opprimer ou aliéner les masses populaires comme le faisait le fait divers ou comme le fait encore le fait divers en son temps il situe un peu dans la ligne de Pierre Bourdieu par exemple Pierre Bourdieu a une formule un peu choc comme il ne pouvait les avoir en disant le fait divers c'est ce qui fait diversion ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on nous montre des faits divers parce que c'est des histoires facilement compréhensibles un peu croustillantes et autres pour nous empêcher de prendre en considération des choses plus importantes qui se passent dans le monde on fait un peu son miel de tout ce qu'on trouve à gauche et à droite et on ne se contente pas d'une seule source et donc on reconstruit à partir de là des contre-récits ce que d'ailleurs certains ont bien compris si vous regardez ce qui se passe en France autour de la grève de la SNCF ou de ce qui se passe dans les universités ou de ce qui se passe autour de Notre-Dame-des-Landes c'est ça avec la ZAT de Notre-Dame-des-Landes c'est des groupes alternatifs qui justement sont dans des guerres de communication dans des guerres de récits de contre-récits si je prends l'exemple de la SNCF qui cadre les journalistes pour montrer c'est la grève regardez il y a les gilets rouges qui encadrent les gens et puis les gens trouvent une solution ils font du covoitura tout va bien et puis vous avez les grévistes qui montent maintenant tout va pas bien regardez les problèmes qui existent si vous prenez ce qui se passe dans Notre-Dame-des-Landes vous avez le pouvoir politique et les gendarmes qui sont là qui diffusent des images dites autorisées si je puis dire mais vous avez les zadistes qui ont aussi parce que non on peut filmer avec son téléphone portable qui montent des contre-images qui construisent un autre récit et donc vous avez les deux récits qui se construisent et qui se débattent et donc dit Yves Citon il y a aussi des récits libérateurs mais ce qui est central là-dedans c'est qu'il y a toujours des récits qui circulent alors certains disent ils sont contraignants et ils nous manipulent d'autres disent non au contraire c'est une nouvelle forme de développement critique qui existe d'autant plus que je vais essayer de conclure là-dessus je vais essayer de parler parce que finalement je n'ai pas fait passer beaucoup de choses je vais quand même vous faire tourner quelques ouvrages pour que vous les voyez enfin c'est des choses parce qu'ils pèsent lourd ceux-là parce que puisqu'on parle de récits ce qu'on peut montrer c'est que le storytelling à la fois vous voyez ici le storytelling succès d'histoire histoire d'un succès on analyse un peu tout ça mais c'est ça aussi qui permet aux journalistes eux-mêmes de réinventer un journalisme narratif comme on dit qui est complètement différent de ce qu'il y a une vision traditionnelle journaliste qui devrait être un observateur distant neutre qui ne prend jamais un parti qui ne se contente de relater les faits c'est un modèle qui peut exister mais qu'à côté de ça il y a d'autres modèles de journalisme qui existent qui sont ce qu'on appelait aux Etats-Unis aujourd'hui le new journalism mais qui existait déjà dans les 60 aux Etats-Unis et qui est un journalisme qui a été un peu lancé par Tom Wolfe qui après être journaliste est devenu évidemment un écrivain extrêmement célèbre aux Etats-Unis et qui a été surtout répandu le premier qui a un peu joué là-dessus c'est un écrivain d'ailleurs parce qu'on est toujours à cheval entre la littérature et le journalisme c'est Truman Capote qui était effectivement à ce moment-là un écrivain qui se cherche un petit peu qui assiste ou qui suit un fait divers sanglant toute une famille et décimé et qui en fait un roman un récit qui s'appelle 200 fois In Cold Blood qui en 1966 est considéré comme le premier témoignage de ce qu'on appelle aux Etats-Unis les non-fiction writers c'est-à-dire les écrivains non-fictionnels et dans ce mouvement-là il va y avoir tout un mouvement de journalistes dans lequel on va trouver par exemple en Colombie Gabriel Garcia Marquez qui est d'abord journaliste avant d'être un romancier mais on va trouver aussi en Pologne plus récemment Richard Kapuscinski même en France Jonathan Nittel qui a eu le prix Goncourt pour les bienveillantes est aussi quelqu'un qui fait du journalisme narratif et qu'est-ce qu'on entend par journalisme narratif c'est cette idée qu'il faut effectivement réinventer le journalisme puisque tout le monde a l'information par toutes sortes de sources différentes les journaux traditionnels ne vont plus continuer à exister longtemps je ne crois pas qu'ils vont disparaître même pas la presse écrite papier c'est un autre débat on pourra en parler mais il y a cette idée que puisqu'il y a plein d'informations qui circulent sur le net il faut réinventer le journalisme en faisant du journalisme de temps long c'est paradoxal puisque je viens de dire tout est éclaté de plus en plus puisque tout est éclaté on prend le contre-pied on fait du journalisme de temps long et un journalisme plus subjectif qui va aller plus sur le terrain accompagner des gens et rendre compte de leur expérience et c'est vrai que ça s'est développé à partir des années 2000 aux Etats-Unis et ça va très fortement démarrer en France surtout au moment où la revue 21 que vous avez là va sortir et c'est des journalistes qui viennent de presse et écrite qui font la revue 21 j'essaye de retrouver quelques pages une citation où Patrick de Saint-Exupéry qui a fondé le journal expliquait ce qu'il avait voulu faire mais si je ne le retrouve pas c'est pas dramatique ah voilà il disait ceci quand il a lancé le journal en 2011 nous croyons à la nécessité du journalisme à la nécessité de la narration qui permet de nous inscrire dans la réalité du monde dans le délige quotidien d'information notre travail vise à replonger dans le réel donc c'est bien l'idée je raconte des histoires des histoires qui ne sont partent du réel d'un réel bien documenté et toutes les enquêtes qu'on a dans ces revues sont des enquêtes qui reposent souvent sur une immersion dans le terrain de plusieurs mois je prends un exemple plus d'une revue mais d'un livre je ne sais plus où je l'ai mis celui-là par exemple c'est le cas de Jacqueline Aubenas ça vous dit peut-être quelque chose qui a été connue parce que comme elle a été emprisonnée pendant plusieurs mois par des je ne sais plus quel groupement d'ailleurs et donc c'est une expérience assez marquée on le voit là et elle a voulu changer un petit peu de manière de journalisme après sa sortie de détention quand elle a été libérée et elle est partie pendant plusieurs mois et observer ce qui se passait dans des groupes qui s'occupent du nettoyage des bateaux qui traversent la manche des ferries qui traversent la manche ça s'appelle l'Oqué de Wistroham si je n'ai pas de mémoire où elle l'a enquêtée sans dire qui elle était facile en plus son vrai nom mais personne ne la connaissait d'un un et donc elle a été femme d'ouvrage pendant plusieurs mois sur ses bateaux transmanches l'habitait que ces gens elles prennent des notes et puis il en a fait un reportage qui est un reportage comme de livres tout à l'heure j'ai dit que tous ces objets sont de plus en plus hybrides ces récits c'est des récits écrits c'est des récits pour la revue 21 j'ai pas apporté six mois que j'aurais pu apporter des reportages uniquement en photo des reportages photo narrativisés dans 21 vous avez des textes vous avez des photos vous avez la bande dessinée le journalisme en bande dessinée donc c'est des objets hybrides qui sont narratifs mais avec différentes formes de support et ce souhait effectivement de réinventer autre chose une autre forme de journalisme ça marche bien en Belgique aussi 24h01 que vous avez c'est typiquement en Belge il y en a d'autres il y avait un Papillon dans le soir un peu plus tard qui a dix jours sur Médor court Edith spéculo tous tous sont pas extrêmement narratifs etc il y en a dix ans vous avez la revue Feuilleton qui est là aussi le titre me semble intéressant et donc c'est cette idée que des journalistes ont bien compris que le récit ça peut être justement quelque chose de formateur qui peut donner du sens à des événements importants et donc on sort là d'une espèce de condamnation du storytelling c'est du storytelling on raconte des choses mais à des fins beaucoup plus positives et donc là on voit la face positive du storytelling même si il ne faut pas être naïf non plus les journalistes qui lancent cela c'est aussi parce qu'ils se rendent compte que le modèle économique de la presse classique est en train d'avoir de grosses difficultés les journaux papiers ne se vendent plus donc ils sont plus rentables et les modèles web des journaux même que ce soit le soir la livre en Belgique ou la dernière heure peu importe ils perdent tous presque de l'argent sur le support papier et ils n'en gagnent pas encore assez sur le support web à savoir que ils ont beaucoup plus de lecteurs qu'avant mais pour le moment vous ne payez pas encore grand chose pour lire un journal sur le web ça va disparaître parce que c'est un modèle qui n'est pas viable déjà ceux-là ils sont un site comme Le Monde ou Libération en France ou même d'autres des sites belges les sites du Sud presse et autres on vous montre au début de l'article mais vous devez payer pour l'avoir ou un euro pour voir l'article ou 10 euros pour être abonné au mois etc. mais le modèle économique pour le moment il ne tient pas la route et donc effectivement ceux-là à la fois explorent nouvelle voie parce qu'il y a des raisons économiques d'une part mais aussi peut-être parce que c'est une manière de dire de donner ses lettres de noblesse si je puis dire à un journalisme qui est un peu discrédité les gens se méfient de tous les pouvoirs restitués que ce soit les politiques que ce soit la religion que ce soit les syndicats mais aussi les médias et donc ils se disent qu'en repartant du côté de ce qui est le récit long ils vont reconstituer une espèce de classe enfin il faut être prudent ou de catégorie supérieure dans la fonction journalistique de ceux qui à la fois ont inventé un nouveau modèle économique et en même temps qui inventent une manière de raconter l'événement ce qui est vrai et donc ça fait un peu quand même journaliste pour une forme d'élite qui achète ça d'autant plus qu'on fait des beaux objets on essaye de faire des choses mes journaux moi quand j'ai fini de lire je les jette sauf quand je regarde des articles j'en ai des piles de ce que j'aime beaucoup ça j'ose pas les jeter parce que on a du mal à acheter un livre même si c'est un journal c'est un journal qui a un format livre d'abord 21 ça ne se vendait qu'en librairie librairie pas marchandes journaux librairie au départ maintenant ils sont aussi dans les kiosques les marchands de journaux chez les marchands de journaux et donc on voit bien que c'est des autres objets qui s'inventent et donc les journalistes eux je trouve récupèrent positivement le côté intéressant du storytelling ce qui n'empêche que le storytelling pour conclure là-dessus reste quand même un objet un peu délicat parce qu'on sait bien que les politiques de plus en plus utilisent là pour se construire un personnage si je puis dire et que donc les politiques ne fonctionnent plus qu'avec des conseillers en communication mais ce n'est pas entièrement nouveau j'espère que je vais retrouver aussi rapidement une citation pour essayer de conclure parce qu'ils ont bien compris que c'est moins sur les programmes qu'on va les élire que sur l'image qu'ils construisent d'eux alors l'image ça peut partir puisqu'il faut qu'un personnage du fait que l'homme politique à un donné se dit je vais être un papillon c'est bien je vais me marquer tout ça qu'une cravate alors maintenant depuis 40 ans il doit être un papillon enfin il le met un peu moins souvent il me semble il n'est pas ce col roulé depuis quelque temps si vous voyez à qui je fais référence parce qu'il s'est dit je peux construire un personnage différent des autres et ça fonctionnait pendant un bon bout de temps quand même il est toujours là donc cette idée on doit construire une histoire autour des hommes politiques c'est déjà ce qu'avait compris Jacques Pilan qui était le conseiller en communication de Mitterrand quand il était président jusqu'à sa mort et puis qui est devenu le conseiller en communication de Jacques Chirac et qui disait ceci par exemple en 1995 il y a un bout de temps les citoyens vivent les hommes publics comme des personnages de feuilletons la règle de base de l'écriture d'un feuilleton télé est d'attribuer au personnage un caractère simple et constant auquel vous devez vous tenir l'image de l'homme public obéit à la même règle les citoyens lui attribuent consciemment inconsciemment un caractère et donc effectivement c'est ça que vous devez essayer de faire et que certains ont essayé en le jouant par exemple leur apparition en donnant une impresse people en se disant c'est ça que les gens lisent et donc c'est comme ça que j'avais travaillé à l'époque la campagne électorale de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy par exemple on les voyait tous les deux courir sur la plage et donc on n'imagine pas Charles de Gaulle courir sur la plage en maillot de bain pour faire campagne électorale et donc on était passé à autre chose alors ça marche un temps puis on a vu qu'avec Sarkozy ça a quand même commencé à lui poser problème quand c'est apparu comme le président bling bling par exemple essayer de rectifier l'image de reprendre un rôle plus sérieux de remettre une cravate noire etc etc mais on dit quand on déconstruit un personnage pour en changer c'est aussi compliqué donc vous êtes pris dans votre personnage que vous avez construit et on voit bien que François Hollande qui a commencé à dire j'ai construit le personnage d'une prison normale parce que c'était l'opposition à Sarkozy qui était le président bling bling ça lui a pas trop réussi pendant une semaine il s'est arrêté au feu rouge en disant moi je m'arrête au feu rouge comme n'importe quel français et puis il a vite compris que c'était un peu compliqué et donc il a pas réussi finalement à construire quelque chose sachant qu'un homme politique c'est ce que disait Jacques Pilon doit toujours se construire en verticalité ce que Macron a bien compris pour boucler sur Macron puisque le président jupitérien j'ai des images on le voit son intronisation au pied de la pyramide du Louvre qui renvoie Mitterrand en majesté en disant il faut renforcer l'image de la présidence mais il faut aussi le construire en horizontalité et donc la semaine passée cette semaine était avec le président américain ça c'est l'histoire du président en majesté qui fréquente les grandes se montrent mais la semaine passée il y a des écoles primaires du nord de la France je suis proche des gens et donc on a joué tout le temps sur cette image on construit en prenant en compte les différentes parties de l'électorat qu'on veut toucher dans un équilibre complexe construit délibéré alors est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que c'est un art consommé d'essayer de faire passer des messages et derrière on a quand même un programme et un projet à porter quel qu'il soit je ne suis pas là pour juger les projets les uns les autres et donc ce n'est que de l'emballage ou bien finalement l'emballage si je puis dire détermine le projet qui est derrière si on construit effectivement uniquement le personnage en fonction pas peut-être de convictions profondes mais en fonction de de ce que disent les audiences de ce que l'image va donner à la télévision c'est un peu ça la question moi je ne suis pas du côté des pessimistes par rapport à cela et ça sera vraiment ma conclusion sinon j'ai vraiment beaucoup débordé je renvoie un ouvrage de Georges Ballantier qui s'appelait Le pouvoir sur scène qui a aussi eu déjà 20 ans et qui parlait de ces questions-là c'est aussi un sociologue il disait ceci selon certains le politique s'est totalement dissous dans le médiatique d'une storytelling ce serait donc la fin du politique et parallèlement ça complirait sous les effets de la surmodernité la fin du social l'effacement des relations structurées et des groupements établis dans la durée selon d'autres au contraire la télévision publique permet l'avènement de la démocratie de masse c'est bien on nous montre tout cela et c'est parfait chacune de ses théories opposées pratique l'oubli d'une donnée permanente le politique ne disparaît pas il change de forme il ne disparaît pas parce qu'il est indissociable du tragique toujours présent en tout temps dans toutes les sociétés donc le politique s'adapte à d'autres formes médiatiques et à d'autres manières de raconter des histoires mais dans le fond dit-il c'est toujours quand même les grands choix politiques qui dominent mais ça peut se contester voilà je resterai là merci